Une ambiance de folie dans la Road Lever Arena, ce sont donc les championnats du monde gymnastique. Notre diffusion débute ce matin sur Eurosport. A mes côtés pour suivre la compétition jusqu'à dimanche, Benoît Caranoff. Bonjour Benoît. Bonjour, bonjour à tous. Alors Benoît, c'est un cadre assez inhabituel puisque d'habitude ce stade est dévolu au tennis. C'est la Road Lever Arena de Melbourne qui accueille traditionnellement les internationaux d'Australie au mois de janvier. Place donc aux gymnastes. Il faut le savoir, il y a d'ailleurs bien d'autres événements qui sont organisés ici, notamment des concerts de rock. Et c'est d'ailleurs un petit peu de musique endiablée pour accueillir donc les finalistes du concours général. Alors il faut le dire tout de suite, il n'y avait pas de français engagés dans cette compétition. Non, malheureusement pas de français. Beaucoup de blessés cette année pour les gymnastes du concours général. Dont vous Benoît. Dont moi, mais ça va beaucoup mieux je vous rassure. Alors les français ne sont pas là, on va s'intéresser aux autres. Il y a du très très beau monde. Et il y a notamment donc les tout meilleurs qui sont en train d'être présentés. Le meilleur des qualifications c'est un japonais, Hiroyuki Tomita. Très impressionnant lors des qualités. Extrêmement impressionnant qui est arrivé en tête des qualifications avec presque deux points d'avance. Je crois que ça s'est jamais arrivé. Donc on va voir, de toute façon tout est remis à zéro à partir de maintenant. Et tout peut arriver en gymnastique et dans n'importe quel autre sport bien sûr. C'est la compétition, tout peut arriver. Oui mais on peut le dire en gymnastique quand même. Je pense qu'on va le rappeler tout au long de ces quatre jours de diffusion. C'est vrai que c'est un sport quand même où l'accident, le petit problème peut survenir très très vite. C'est vraiment un sport à haut risque. Et tous ces hommes sont loin d'être des machines. Et c'est vrai que tout peut se dérégler parfois sous la pression. Parce que c'est vrai que lorsqu'on joue un titre mondial sur un seul agré, tout peut arriver. On le verra. Et c'est également peut-être le bilan que l'on peut faire des qualifications des équipes de France masculines et féminines. Puisqu'il y a eu quelques bonnes surprises et quelques déceptions aussi. Oui, quelques bonnes surprises pour les gymnastes masculins qui ont réussi à se sélectionner pour trois finales. Deux finales pour Yann Kuchera au bar parallèle et à la barre fixe. Et une finale pour Tani Rodriguez aux anneaux. Un petit peu mitigée au niveau des jeunes filles. Puisque malheureusement, Emilie Le Pennec a chuté aux barres asymétriques. Et par contre, elle a su bien se qualifier pour le concours général ainsi qu'Isabelle Séverino à la 5e et à la 7e place respective. Voilà, on les suivra donc demain, demain matin sensiblement à la même heure. Donc Emilie Le Pennec et Isabelle Séverino en finale du concours général. Emilie Le Pennec donc la championne olympique des barres asymétriques qui ne s'est pas qualifiée donc pour la finale à cet agrès. Finale qui aura lieu dimanche. Et on les retrouvera et on l'espère pourquoi pas dans la chasse aux médailles. Alors deux médailles, il va en être question aujourd'hui mais tout va se dérouler après plusieurs passages. On va rappeler un petit peu les règles du jeu Benoît. Donc chacun des qualifiés pour cette finale va passer à chaque agrès par groupe de 6. Voilà, ils sont 6 à chaque agrès donc 24 gymnases donc aux 4 premiers appareils. Les 6 premiers du concours qualificatif débuteront au sol, les 6 suivants aux arçons et ainsi de suite. Chaque gymnase va passer aux 6 appareils et bien sûr le total des 6 notes va déterminer le champion du monde. Voilà, alors les 6 appareils on va quand même le rappeler. Le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et enfin la barre fixe. C'est à la barre fixe que s'attribuera le titre de champion du monde puisque les meilleures des qualifications passeront donc à la barre fixe. En dernier lieu, ce sera dans à peu près deux heures. Deux heures donc pour savoir qui sera le champion olympique, le champion du monde pardon, l'homme le plus complet de l'année ou du jour. Parce que c'est vrai aussi que la hiérarchie est toujours remise en cause en gym. Oui, ça c'est sûr. D'un moment à un autre, d'un jour à un autre, tout peut être bouleversé. C'est pour ça que les compteurs sont remis à zéro aujourd'hui et que c'est l'homme du moment qui va gagner. Alors voici pour commencer donc les tout meilleurs des qualifications que l'on va retrouver au sol. On commence avec le roumain Dorin Razvan Celariou. Dorin Celariou qui est un gym assez expérimenté qui était vice-champion d'Europe à Debrecen au concours général. Des champions d'Europe battus par l'Espagnol Rafael Martinez que l'on verra également dans cette finale. Celariou, 22 ans, 1m72. Voilà, un gymnaste assez grand, vous pouvez le remarquer. Oui, 1m72, c'est grand pour un gymnaste. Vous allez voir, il ne vous ébrouille pas si mal. C'est parti. C'est parti pour son mouvement au sol. Avec au début une ronade flip et un full full le corps groupé. Je vous explique un petit peu ce que c'est. Il a fait une double rotation suivie de deux vrilles. Très grosse difficulté. Saut de main. Double vrilles avant. Percuté salto avant. 1,5 roulé. Parfaitement maîtrisé. C'est bien parti pour le jeune roumain. Troisième diagonale. Double vrilles et demi. Vrilles. Salto avant demi-tour. Bien sûr, l'enchaînement de difficultés rajoute des dixièmes. Voilà, des exercices de chorégraphie. Voici ce qu'on appelle les triples russes. Et la position en grand écart. Ça permet au gymnaste de souffler un petit peu. Afin de terminer son mouvement. Pour l'instant, c'est un bon mouvement que nous présente le roumain. Allez, dernière diagonale. Double vrilles et demi. Salto vrilles, malheureusement, c'est la chute. Et oui, et oui. Et sur cette dernière diagonale, il va être sanctionné. C'est la Rio. Ah oui, 5 dixièmes là, directement. Plus la difficulté et le nombre de points que la difficulté rapportait. Ça va lui passer sous le nez, ça malheureusement. Alors ce qui est terrible, c'est qu'on peut dire d'ores et déjà que la médaille s'envole. Ah oui, mais c'est sûr que là, il y a plus beaucoup de risques. Et c'est sûr que ça va être un peu plus difficile. Mais ça n'a été que le premier à passer. On ne sait pas, avec le stress, tout est possible. C'est plus dur de rentrer dans la compétition. Alors, les meilleurs sont au sol, on l'a dit, mais il y a un Australien dans cette finale. On va donc certainement le suivre, puisqu'évidemment, on est tributaire de la réalisation australienne. Mais on ne va surtout pas bouder notre plaisir. C'est Joshua Jeffries, donc aux anneaux. Non, puis s'il est qualifié dans les 24, c'est qu'il a quand même un très bon niveau. Donc voilà, les anneaux à grès de force, de maîtrise pour les gymnastes puissants. Voici là ce que l'on appelle l'hirondelle. Le gymnaste défie complètement les lois de l'apesanteur. La croix de fer, ici. La première partie de son mouvement. On a vu que le gymnaste tremblait un petit peu. Ce gymnaste ne doit pas être grand grand spécialiste à cet appareil. Mais c'est tout de même pas mal. Le grand tour lune. Deuxième grand tour lune. Position à l'ATR bien maîtrisée. Et la sortie en double tendu avec une vrille. Et le public apprécie bien sûr l'Australien. C'est important. Il n'y aura jamais assez. Mais c'est vrai que de jouer à domicile, c'est vraiment un élément important. Même si effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un spécialiste des anneaux. Et on a vu le jeune roumain. 8,350. Ça ne fait pas de cadeaux. Et on enchaîne maintenant avec le courrier. Kim Dae-un. Et comme l'a dit, le speaker du stade. Il a été secret vice-champion olympique. Deuxième derrière Paul Ham au concours général. Attention à lui donc. C'est un des candidats très très sérieux à une médaille. Et pourquoi pas à une médaille d'or. Je pense qu'il doit être un peu revanchard par rapport aux JO. Et c'est parti. Avec une très très grosse difficulté. Full full tendu. Double salto et double vrille. Réception parfaite. Deuxième diagonale. Rondade. Double vrille ennemi. Salto avant. Un ennemi roulé. Malheureusement, les deux pieds en dehors du praticable. Alors là, il faut faire attention parce que je ne sais pas si les juges vont comptabiliser sa difficulté. On verra ça sur la note finale. Vrille ennemi. Vrille. Vrille ennemi. Et une deuxième sortie de praticable. On voit. On sent le stress là des gymnastes. On sent le stress. On sent aussi qu'il attaque. Il veut prendre des risques. Ce n'est pas toujours évident de passer dans les premières positions. 0. Non, ça c'est sûr. Allez, il faut souffler. Il faut se relâcher un petit peu. Mais bon, c'est loin d'être catastrophique. C'est juste cette première sortie de praticable un peu litigieuse. Allez, la sonnerie. Pour dire au gymnase qu'il est temps de faire la dernière diagonale. Rondade flip. Double arrière avec une vrille. Un petit pas à la réception. Bon. C'est correct. C'est correct. Mais il n'aura sûrement pas vraiment une note optimale. Pas celle qu'il espérait. Parce qu'elles vont être sanctionnées quand même ces sorties de praticable. Alors que Joshua Jeffries, vous voyez, hérite d'un 9.250 aux anneaux. C'est pas mal. 9.250. C'est plutôt bien noté. Oui, oui. Il est chez lui. Voilà, c'est évidemment un sport de notation. La gymnastique avec tous les problèmes qui peuvent naître. Alors que là, on revoit ce superbe mouvement. Et cette réception tout à fait correcte. C'était sa première diagonale. Voilà. Je pense qu'on va revoir sa deuxième diagonale. Voilà, on voit. Double vrille et demi. Percuté salto avant. Suivi d'un salto avant. Un quart enroulé. Et on voit, le gymnast pose directement les deux pieds en dehors du praticable. Et le drapeau rouge qui s'élève. Donc là, si les juges sont méchants, ils peuvent... Là, on voit la deuxième sortie de praticable. Limite, limite. Là, il n'a pas été sanctionné. 9'212. Ils n'ont pas dû... Quatrième place pour l'instant. Alors, le classement est établi en fonction de tous ceux qui sont passés pour l'instant. Voilà. C'est ça. Quel que soit... Quel que soit l'agré. Donc, on va dire que c'est un classement pour l'instant très, très indicatif. Mais on est très, très loin du dénouement de ce championnat du monde au concours général. Il peut se passer énormément de choses. Raphaël Martinez, lui aussi, peut viser une médaille. C'est le champion d'Europe en titre. Il avait été sacré à Debrecen. Et pour lui aussi, un gymnaste qui est réputé pour être très, très régulier. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu chuter. Et là, on voit quand même le stress. Et une deuxième sortie de Praticable. La même que le Coréen. A deux sorties de Praticable. Là, ça fait beaucoup. Les cercles Thomas. Écart de jambes maximale. Petite touche là sur Praticable. Les triples russes. Et la position grand écart. Bon. On se rend compte que c'est dur pour tous les gymnastes. La position à l'équerre renversée. C'est un taux demi-tour. Carpe. Allez, la dernière diagonale. Le gym s'élance. Saut de main. Double vrille. Demi-tour. Et c'est pile-chute. Oui. C'est bien pilé. Mais il y a eu encore ces sorties de Praticable. Qui vont être sanctionnées. C'est du niveau du Coréen. Même s'il y avait moins de grosses acrobaties. Les gymnastes veulent prendre le maximum de risques. Donc rajoutent des difficultés. Et forcément, ça prend plus de place. Et le Praticable, lui, on ne peut pas l'allonger. Et on retrouve maintenant Anton Fokin au saut. Saut de cheval. Voilà. Tsukara double vrille. Saut assez simple. Là, on rappelle que le saut de cheval, c'est 25 mètres d'élan. Un tremplin. La table de saut. Impulsion des bras. Et là, on voit la double vrille. Pile-chute. Voilà. Fokin qui fait partie du quatrième groupe. Il avait terminé vingtième de la qualif. On fait la Martinez qui attend sa note. Sans doute aux alentours de 9-2, 9-3 comme le Coréen. De combien est sanctionnée cette sortie de Praticable, Benoît ? Ben, ça peut aller jusqu'à 5-10ème. Ça peut... Le juge peut... Prendre la décision de se faire sauter complètement la difficulté. Parce qu'il n'y a eu aucun pied dans le Praticable. Donc, c'est litigé. Mais apparemment, pour le Coréen, ça ne s'est pas produit. Donc, ils vont être assez cléments pour l'Espagnol, je pense. Ils peuvent lui retirer 2-3 dixièmes, je pense. Ici, ils sont gentils. Ils vont lui retirer 2-3 dixièmes. Alors, on peut aussi évoquer ce Praticable. Évidemment, il est tout à fait provisoire. On n'est pas ici dans une salle qui est consacrée à la gymnastique. Apparemment, il répond bien. Oui, ça évolue en fonction, bien sûr, des marques, des agrès. En fonction de l'endroit et en fonction du socle où il est superposé. Donc, en fonction des compétitions, le gymnaste... Et Raphaël Martinez reçoit un 9-125, septième rang provisoire. À suivre maintenant, le deuxième des qualifs, Hisashi Mizutori. Il y a deux japonais aux deux premières places à l'issue des qualifs. Torita et Mizutori. Mizutori, donc, qui était loin, loin de son compatriote. Apparemment, il est un peu moins fort, tout de même, que Tomita Mizutori. Mais on l'a vu, on l'a vu, on n'est pas à l'abri de surprises. Il faisait partie de l'équipe du Japon sacré championne olympique à Athènes. Allez, première diagonale. Oh, grande originalité, là. Double vrille, salto avant demi-tour, suivie d'une double vrille arrière. Une vrille et demie, une vrille, puis une vrille et demie. Là, on voit, c'est plus net, c'est plus propre. Les triples russes. Vous avez pu voir les gymnastes. Tous les gymnastes effectuent cet exercice. C'est un élément imposé par le code de pointage. Ici, la position à la croix de fer renversée. Allez, c'est pas mal pour le Japonais, pour l'instant. C'est même quasiment parfait. Tempo diabolique. C'est une vrille et demie, le corps groupé. On a vu qu'il n'a pas reposé les pieds avant de faire la roulade. Donc, c'est une prise de risque extrême. Et là, ronda de flip. Double vrille et demie, salto avant et c'est pile chute. Ah oui, c'est superbe, superbe. C'est le meilleur, pour l'instant, au sol, le Japonais. Il marque les esprits d'entrée. Et lui, l'Outsider, se positionne dès le début de cette finale. Et vous le voyez, son partenaire et compatriote va s'élancer dans quelques instants. Il n'y a eu aucun échange entre les deux. Non, non, je crois qu'ils doivent rester concentrés. Allez, on voit là la dernière diagonale. Double vrille et demie, suivi d'un salto avant. Ah, et on voit jusqu'au bout des doigts de pieds qu'il a cherché à maîtriser sa réception. Les triples russes, les poses de mains et les pointes de pieds parfaitement tendues. À ce niveau-là, les gymnastes, du moins les gymnastes japonais, cherchent à être parfaits. Et ici, une fois de plus, la dernière diagonale. Le salto avant et on voit la maîtrise parfaite de cet élément. mouvement de très grande complexité avec beaucoup de vrilles. Très technique et là, on voit la hauteur du gymnaste. Et la note excellente, 9'437. Il prend la tête de ce concours général, Isashi Mizutori. C'est largement mérité. Oui, là franchement, c'était parfait ou quasiment parfait. Et tout de suite, il met son compatriote sous pression. Tomita, grand favori. Grand favori aujourd'hui. Il était troisième à Naeim lors des précédents championnats du monde. Sixième de la compétition à Athènes. Championnats piqués, lui aussi, évidemment, au sein de l'équipe du Japon. Également vice-champion olympique au bar parallèle. Allez. Saut de main, double vrille, salto avant, un ennemi roulé. Deuxième diagonale. Rondade, vrille, vrille, vrille ennemi. Oh là là, sortie de praticable, lui aussi. Ils ont la pression tous. Tous groupés. Les triple russes. Bon, ça va, c'est pas catastrophique. On doit perdre un dixième sur cette sortie de praticable. Rondade, vrille, vrille ennemi, salto avant, demi-tour, pile chute. Oui, c'est beau, c'est beau aussi. Un seul petit bémol, cette sortie de praticable. Alors, on a un tout petit problème de décalage entre notre écran et ce qui passe à l'image. Je pense que ça va être corrigé très rapidement. Mais là, Benoît, je vous demande de vous mouiller. Qui va avoir la meilleure note ? Je pense que le premier japonais a pris de sérieuses options. 9,437, ça vous semble difficilement rattrapable. Oui, je pense que ça ne va pas être atteint. Parce que là, je crois qu'on va avoir sa sortie de praticable, là. Oui, ça a fait tensionner, évidemment. Donc, une note quand même supérieure à 9. Oui, ça va être difficile de coller. Jérim Bethoff, qui est aussi un des favoris de la compétition. Même s'il a déçu parfois Jérim Bethoff. 14e du concours général au jeu. Il est un petit peu passé à côté. 4e lors des précédents championnats du monde à Anaheim au concours général. Voyons si cette année, il peut, pourquoi pas aller chercher une médaille. Oui, pourtant un gymnase très talentueux, très complet. Et malheureusement, souvent en situation d'échec. Là, on a pu s'apercevoir qu'au début de son grand, des petits écarts de jambes, des petites fautes. Allez, le passage sur une poignée. Là, on le voit un peu en difficulté. Et la sortie à l'ATR. Ouh là là, c'est difficile ! Eh bien, ça commence mal pour Jérim Bethoff. Eh bien, voilà, voilà, Jérim Bethoff qui a l'habitude un petit peu de rater ses grands rendez-vous. Eh bien, aujourd'hui, ça démarre de manière catastrophique, on peut le dire quasiment. Ah oui, là, c'est une grosse chute, plus toutes les petites fautes dans son mouvement. Ça va être difficile pour le kazak. Alors, on voit la sortie, position à l'ATR. Et manque d'élévation, on voit la main qui glisse. Et forcément, c'est la chute. Là, on voit une mauvaise pose de main. Mais ça rend également, quand même, cette gymnastique un petit peu plus humaine. Je le vois chuter. Je sais que c'est cruel de dire ça, mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même de la difficulté des exercices. Eh bien, vous le voyez, Tomita n'est pas parti sur des bases excessivement élevées. 937. Comme vous l'aviez bien pressenti, il a pris quand même un gros retard par rapport à Mizutori, son compatriote. Première petite déception pour Tomita. Et Benoît, lorsque la journée débute mal, ou lorsque la compétition débute mal, évidemment, ça va contribuer sans doute à rendre Tomita un peu crispé pour la suite. Ah oui, ça c'est sûr. Ou alors ça va peut-être leur donner un petit coup de fouet. En tout cas, ça va peut-être l'obliger à prendre des risques. Oui, ça c'est sûr, ça c'est certain. Et il va peut-être y avoir, contrairement à ce qu'on pensait, un match un peu plus serré pour le titre. Oui, parce que Tomita, il faut le dire, il a vu une avance énorme à l'issue des qualifications. Vous me disiez hors antenne que vous n'aviez jamais vu ça. Et vous le voyez, eh bien cette belle avance, elle a fondu. Alors que l'on suit maintenant Spiridonov. Voilà, au cheval d'Arson. Il est enregistré, Spiridonov, ce n'est plus en direct. Allez, les balades, on appelle ça les balades Maguiar. Ce sont des grandes traversées du cheval d'Arson, tout en faisant des cercles. On travaille sur une poignée, le corps un petit peu cassé. Et la sortie à la terre. Plus la vals, cette fois-ci réussie. Ah oui, oui, on comprend pourquoi on nous a montré la prestation de Spiridonov. C'est remarquable ce qu'a fait l'Allemand. Voilà, angle de vue original. On va bien se rendre compte de la difficulté des exercices, des poses de main. Et surtout, un manque de place un peu du gymnaste pour évoluer sur cet appareil. Voilà, la sortie, un petit peu de difficulté tout de même. Et ça note 9'362 donc, pour l'instant, au moment où il est passé, il était sur le podium. Et ça a évolué depuis, mais ça reste quand même parmi les toutes meilleures prestations du jour, contrairement à celle de Yérim Bethoff, 8'262. Et vous le voyez, il semble déjà très très déçu. Ah ben ça part mal hein, 8'20 dans une compétition de ce niveau-là. Surtout le premier agrès, ça donne moins envie de se battre après. Mais bon, on sait jamais. Alors, ça y est, première rotation qui s'achève pour les meilleurs. On va retrouver... C'est Rodriguez le Brésilien au saut de cheval. Voilà, avec un Tsukara à double vrille. Tsukara du nom du Japonais qui a inventé ce saut. C'est une rondade sur le saut de cheval, une impulsion des bras. celui d'une double vrille dans le deuxième envol. Le gymnaste peut décider d'inclure soit une vrille, deux vrilles, voire trois vrilles maintenant. Et donc, une note tout à fait correcte, 9'275 pour le Brésilien. Donc, on fait une belle remontée puisqu'il était tout simplement le dernier à se qualifier. 24ème des qualifs. Et pour l'instant, donc, bien placé Rodriguez dans ce concours général. Où, on l'avait dit, rien n'était acquis. Tout était à refaire. Et les surprises, eh bien, elles sont déjà là. Parce que Mizutori, là, a frappé, a marqué les esprits. C'est le seul qui a tenu la pression, on va dire, sur cette première rotation. On a bien senti le stress, la retenue des gymnastes qui essayent de rester un peu en réserve. Et nous voilà, Mizutori, évidemment, très heureux. Et on va revoir une prestation enregistrée. Luis Rivera, le portoricain. Les portoricains qui arrivent un peu sur le devant de la scène internationale. On n'avait pas l'habitude de les voir. Ce sont des gymnastes très doués, très explosifs. Ils pouvaient apprécier son travail. On a pu voir les triples russes tout à l'heure au sol. Et là, on voit la même chose au cheval d'Arson. Très impressionnant. Là, ça tourne. Ah oui, c'est très, très beau ce qu'a fait Luis Rivera. Beaucoup de rythme, beaucoup de dynamisme. Pas énormément de fautes, même si ce gymnaste a un gabarit un peu longiligne. Pas grand-chose à lui enlever. Une note qui devrait être très, très bonne. 9'487. Eh bien oui, c'est tout simplement la meilleure note de cette première rotation. Luis Rivera, le portoricain. Eh bien, on parlait de surprise, Benoît. Celle-là, elle est de taille. Ça, c'est une surprise, oui. On verra après au fur et à mesure des agrès. Mais c'est vraiment un classement très étonnant pour l'instant. Donc Luis Rivera devant Mizutori et Valleyev à égalité. Deuxième exequo avec 9'437. Anton Fokin, Luzbeck, est en quatrième position. Espiridonov, l'allemand, en cinquième position. Classement excessivement provisoire. Il faut le dire puisque, évidemment, certains sont sur leur agrès fort, d'autres sur leurs points faibles. Donc, évidemment, tout cela va s'équilibrer. Mais en tout cas, la surprise, quand même, c'est de voir Tomita très loin, pour l'instant, de son compatriote. Mizutori, on l'imaginait quand même au sommet de la hiérarchie. Mais on l'a vu, une petite faute, une petite faute. Et Mizutori s'est placé vraiment en très bonne position. Retour à Melbourne. Retour dans cette Road Laver Arena du nom de grand champion, bien sûr. auteur de deux grands chelems en tennis dans les années 60. Vous n'étiez pas né Benoît ? Non. Rod Weaver, donc, a donné le nom à cette enceinte inaugurée pour l'Open d'Australie. Cette semaine, cette enceinte accueille les championnats du monde de gymnastique 2005, avec, évidemment, l'élite de cette discipline. Et pour l'instant, une énorme surprise. Une énorme surprise puisque c'est un porto-ricain, eh oui, qui mène le bal. Luis Rivera, 19 ans, qui nous a surpris. Mais c'est tout à fait mérité, Benoît, en tout cas. Oui, il nous a démontré ce qu'il savait faire au cheval d'Arson. C'était assez impressionnant. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose. Il reste encore cinq agrès. Le classement va s'équilibrer tout doucement. Mais on a pu remarquer une première rotation assez crispée des têtes de série des tout meilleurs. Mais ça y est, ils sont rentrés dans la compétition maintenant. Ça va se détendre. Mais bon, on n'est jamais à l'abri des erreurs. On n'a plus le remarqué. Alors Luis Rivera, on peut en parler. Je ne sais pas si on va en parler encore longtemps. Mais j'ai regardé sa petite fiche biographique. Il n'y a pas beaucoup de références. Il n'a même jamais gagné en Coupe du Monde à cet agrès. Et là, aujourd'hui, on va dire qu'il fait la nique quand même à quelques-uns des meilleurs mondiaux. Alors évidemment, ce n'est que le début du concours, bien sûr. Mais c'est quand même impressionnant de voir ainsi des gymnases sortir un petit peu du néant pour, pourquoi pas, venir damer l'opion à l'élite mondiale. Voilà, puis surtout qu'il est tout jeune. Il a 19 ans. Ça n'enlève rien du tout à ses capacités. Alors on va voir s'il parvient également à réussir de grandes choses. Apparemment au sol, il est très bon également, Rivara, Rivera. Mais attention, il y a 6 agrès au total dans ce concours général. Donc il a peut-être un point faible que l'on découvrira tout à l'heure. Et on l'a vu, même avec Tomita, même pour des gymnases très complets, on est capable malheureusement de commettre une petite faute qui vous coûte beaucoup beaucoup de points, même un de ses agrès forts. C'est pour ça qu'on ne peut pas réellement se prononcer sur un grand favori. À l'issue de cette première rotation, c'est sûr. Il y a toujours un pourcentage d'erreurs possibles qui peut chambouler le classement au dernier moment. Alors là, on est en train de voir les gymnases s'échauffer. C'est également spectaculaire. Et là aussi, on peut en parler. C'est vrai que c'est quand même un travail. J'étais impressionné en allant vous voir et les autres à l'INSEP, de voir ce travail justement d'échauffement de préparation. Il est absolument fondamental. Oui voilà, c'est un peu le gymnase répète ses gammes comme un violoniste qui accorde son violon. Le gymnaste doit répéter absolument les éléments pour être sûr de le réussir au moment voulu. Alors, les tout meilleurs vont changer d'agré. On va passer au cheval... Oui, on est d'accord au cheval Darçon. Au cheval Darçon. Au cheval Darçon. Mais bon, pour l'instant, la hiérarchie est un petit peu chamboulée. Même si Mizutori a bien répondu présent au rendez-vous. C'est surtout, on va dire, l'incertitude concernant Tomita. Est-ce qu'il est capable de remonter ? Dans la hiérarchie. Pour l'instant, il est au-delà de la 10ème place. Personnellement, je pense qu'il va revenir. Parce que le sol, ce n'était pas son agré fort. Kim Dae-hun, le coréen, lui aussi est capable de revenir. On le rappelle, vice-champion olympique à Athènes. Derrière Paul Ham au concours général. Allez, c'est parti. Ça commence par des séries de cercles sur la poignée. Suivi d'un transport en triple russe. Les jambes sont bien serrées. Le corps pas trop cassé. Les fameux ciseaux. Allez, transport vers l'arrière. Deuxième séries sur poignée. Aïe, aïe, aïe. C'est la chute malheureusement. Il a manqué de vitesse là. Terrible. Terrible. Terrible parce que là encore, il n'y a pas de droit à l'erreur. Ah non, puis là, ça ne pardonne pas une chute au cheval d'Arson. Là, c'est directement 5 dixièmes. Plus vous avez pu apercevoir les fautes de jambes quelques temps avant de tomber. Ça aussi, les juges le voient et le notent. Donc là, il a perdu 5, 8 dixièmes voire plus. Et là, ça fait très très mal. Oui, là, on peut le dire. Je pense que les chances de médaille se sont envolées pour le Coréen. Alors le gymnase a 30 secondes pour remonter sur son agré. Mais là, on voit complètement déstabilisé. Il fait même un petit pas à la sortie alors qu'il ne tombe pas d'excessivement haut. Assez dur, là, c'est dur pour le Coréen. Oui, il avait réussi 9 300 lors des qualifs. Et là, vous le voyez, il passe totalement, totalement à côté. Et il va être sanctionné. Ah oui, lourdement. Combien ? 8. Allez. Ah oui, ça va être tout juste au-dessus de 8, là. Voilà, donc encore un éliminé. C'est un petit peu un jeu d'élimination, parce que les fautes s'accumulent. Celui qui réussira à tenir le choc, à ne pas commettre justement ses fautes, sera sans doute celui qui sera sacré champion du monde tout à l'heure. Coro Kordine, le Russe. Le seul Russe dans cette finale. Oui, saut de cheval. Avec un soukara double vrille et demi. On a pu voir tout à l'heure que les gymnastes ne faisaient que deux vrilles. Lui, il a rajouté un demi-tour. Ce qui, forcément, augmente la difficulté et le nombre de points. On va revoir ça au ralenti. L'impulsion sur le tremplin, sur la table de saut. Et le deuxième envol avec une double vrille et demi. Un petit pas vers l'avant. Qui sera sanctionné. Là encore, mais on va dire que ce n'est pas trop grave comme faute. Oh là là, on voit même, ouais. 7-837, on était même généreux avec notre 8. Et vous voyez, il est premier, mais c'est vraiment très, très provisoire. C'est le seul à avoir fait deux agrès. C'est le seul à avoir fait deux agrès. Et je pense que ça lui a encore ajouté à son amertume lorsqu'il a vu un 1 à côté de son nom. Parce qu'effectivement, premier, il ne va pas le rester longtemps. Ça, on peut évidemment le parier. Allez, Rafael Martinez. Allez, notre champion d'Europe. On va le soutenir, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de chances européennes. C'est un petit peu un match entre l'Europe et l'Asie. L'Espagne, c'est pas très loin de la France. Voilà, allez, on va soutenir Rafael Martinez en tant que latin. C'est vrai que c'est un beau gymnaste. Oui, très rigolier et puis très sympa, surtout. Allez, c'est parti. Allez, commence directement par les ciseaux. Comme ça, c'est fait, on n'a pas le plus. Un cercle sur une poignée. Enchaîné avec les ch'toclips B. Oh là là, il a failli tomber, là, Rafael. Une faute de jambes, mais c'est bon, il s'est rattrapé. Allez, il faut relancer, là, les cercles. La balade vers l'arrière. Et Stoclips B, il y a encore ! Oh là là ! Ah, il a du chien, hein. Bon. Il est pas tombé, mais malheureusement, c'était limite. Oui, limite, limite. Ça a eu coûté cher aussi toutes ces fautes, mais... Ah, ils arrivent pas à se lâcher, hein. On a vraiment l'impression qu'ils sont stressés, parce que c'est des erreurs un peu... Un peu d'inattention, de crispation sur la graie. Ah, la note va pas être extrêmement haute non plus. Coredine 9,462, c'est une bonne note. Oui, très bonne note, oui. Excellente note pour Coredine. Jeffrey Wames, hollandais au saut de cheval, grand spécialiste au saut de cheval. On le voit très souvent dans les tournois de Coupe du Monde. J'ai fait même 15ème. 15ème lors des qualifs. Sachez qu'au saut de cheval, il avait complètement raté cette 825. Lui, il a rajouté une rondade avant l'impulsion du tremplin. Regardez. La rondade, le flip, l'impulsion des deux bras et la double vrille ennemie. Et on a pu remarquer le petit pas sur le côté, ce qui va lui coûter un dixième. Nettement meilleur que le russe, du moins dans l'exécution. La réception bien haute. Excepté ce petit pas sur le côté. Meilleur que le russe, vous lui donneriez donc une note supérieure à 9,432 ? Réalement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il a mis un pied sur le côté. Et on voit Rafael Martinez sanctionné. 8,250 au cheval d'Arson. Ça ne pardonne pas à ce niveau-là les fautes de jambes. Forcément, les juges, il lui sucre un peu tous ses éléments. Là, ça va être au tour de Mizutori. Le seul qui a tenu tout pour l'instant, il tient la pression. Alors voyons, voyons si c'est un grand jour pour Mizutori. On va vite être fixé. Assez réussi, il prendra une sérieuse option sur les autres là. Il avait été très bien noté lors des qualifs. 9,375. Avec une grande originalité au début de son programme. Il a fait un tour complet sur un bras. Et lui aussi, il manque de tomber. Il se rattrape très bien. Allez, les balades. Les cercles sur la poignée. Alors là, il est en difficulté encore une fois. Exactement pareil que Rafael Martinez. Là aussi, une petite erreur. Il y a vraiment quelque chose. Là, on sent vraiment la tension, la sortie et l'équilibre. Mizutori là, n'a pas réussi du tout le score parfait. que vous nous avez offert tout à l'heure au sol. On est en grande difficulté. Là, on l'a vu. Saccader. Là, on revoit son ciseau. Les fesses touchent le cheval. On voit les fautes de jambes. Manque d'amplitude. La note va être assez basse aussi. J.F.O.M.S. Oui, très bien noté. Au saut de cheval. 9,575 pour le néerlandais. Antoine Fokin. L'Ouzbek. Antoine Fokin. Qui fait partie des outsiders. Même s'il a été vingtième lors des qualifications. Aux barres parallèles. Un grès de force et d'élan. Vous allez voir. Ces dernières années. L'Union se focalise plus sur les exercices d'élan. Un peu à l'image de la barre fixe. Allez, départ transversal aux barres parallèles. C'est parti. Bascule Jean-Bécart. Montée à la terre. Allez, grand élan salto en dessous. Demi tour. Salto en dessous. Simple. Suivi d'un salto en dessous. Vals complète. Et double arrière. C'est pas mal ce qu'il nous fait là. Très belle ligne. Double arrière dans les bars. Temps de ventre. Et sortie originale en double avant groupé. Très très beau mouvement. Il avait été très très bien noté lors des qualifs. 9.537. Au barres parallèles. Fokin. Il semble un peu déçu. Mais je pense quand même qu'il sera au-dessus des 9. Oui, oui, je pense. Je pense qu'il est un peu déçu sur le début de son programme. Un élément qu'il n'a pas bien maîtrisé. Qu'il n'a pas contrôlé à l'équilibre. Je pense que les juges ne tiendra pas rigueur par rapport à ça. Et Mizutori, lui, a été sanctionné. Vous le voyez. 8.325. Sa très belle prestation de tout à l'heure au sol. Et déjà oubliée malheureusement pour lui. 8.325. Ça relance par exemple. Hiroyuki Tomita. Mais on l'avait dit. Rien n'était joué bien sûr après la première rotation. La route est encore longue. Je le sens bien Tomita au cheval d'Arson. Je compare toujours à un héros de manga. Aucune expression sur son visage. Ça paraît simple pour lui. Allez, lui aussi débute par les ciseaux. Grande amplitude. Écartes de jambes. Cercle sur les poignets. Allez, il entame les grosses difficultés maintenant. Russe. L'exercice que l'on appelle le gougognon traversé en russe du cheval. Suivi de triple russe. La balade en arrière. Là, on voit, c'est net, c'est propre. Le corps est bien allongé. Ça paraît fort. Et la sortie à l'équilibre, c'est parfait. Oui, c'est remarquable pour Tomita qui s'est qualifié pour la finale à cet agrès. La finale individuelle. Voilà, très, très beau mouvement. 9,662 lors des qualifs. Oui, 9,662. Je pense qu'il devrait recevoir une note assez proche. Sensiblement la même chose là, parce que il n'a pas eu de fraude majeure. Ce qui devrait rattraper ces petits dixièmes de perdu au sol. Allez, pour l'instant, on est un petit peu partagé entre tous les agrès. On passe de l'un à l'autre très vite. C'est vrai que c'est très difficile pour le réalisateur de savoir qui va réussir la performance de choix. On va suivre Hildar Valleyev. Au saut de cheval. Au saut de cheval. Allez, la course d'élan. Renversement avant et tout le salto avant, malheureusement. C'est la chute pour lui aussi. Manque d'amplitude. Et voilà. Et si en finale, on a deux sauts. Concours général. En finale, on n'a qu'un seul saut. Et vous voyez, c'est raté. C'est raté. Pas le droit à l'erreur. Et là, ça fait mal. Il va aussi avoir une note en dessous des neufs. Ça, c'est sûr. Alors, ce qui est bien avec cette longue plage de direct qui a été accordée aujourd'hui à la gym, c'est que justement, on peut voir tout le monde, ceux qui réussissent et ceux qui ratent. C'est vrai qu'en général, lorsque les compétitions sont indifférées, on se concentre sur ceux qui réussissent. Ça semble toujours très facile. Mais là, vous le voyez, on peut aussi rater. Et c'est le cas donc pour Valleyev au saut de cheval, qui voit ses chances. Peut-être pas de médaille, mais en tout cas de top 5 ou de top 8, on va dire, s'envoler. Même si, pour lui aussi, la route est encore longue. Anton Fokin, pour l'instant, en première position. Première position très provisoire, même s'il a eu une bonne note. 9,387. Une note moins bonne que l'or des qualifs. Oui, les juifs ont dû lui retirer un petit peu de points sur le début de son exercice. Mais c'est sûr, les gymnastes prennent énormément de risques. Donc, ce sont des acrobaties vraiment de hautes performances. Donc, ne vous étonnez pas. Si vous voyez des gymnastes louper de temps en temps, il faut de l'expérience avant de maîtriser parfaitement. On est en début de cycle. Les Jeux d'Olympiques sont dans trois ans maintenant. Et oui, on a effectivement revu notamment la table de saut. Il y a eu pas mal quand même de rénovation avec le nouveau cycle. Oui, c'est vrai. Et puis, ça a permis aux gymnastes d'augmenter les difficultés à cet appareil. Donc, la prise de risque. Et bien sûr, forcément, il faut pouvoir répéter ces exercices en compétition. Donc, en début de cycle, les gymnastes testent des nouveaux éléments. Et il y a plus de chute, tout simplement. Et vous l'entendez, c'est votre ami australien qui va essayer le saut-cheval. On a pu voir Tomita à 9'612. Il touche un âne Jeffries. 19 ans. Mais il y a du Queensland. Il n'a pas beaucoup de références au niveau mondial. Allez, l'une tendue avec deux vrilles et demi, pardon. Ça a été tellement vite. J'ai cru qu'il avait fait deux vrilles. Le corps un petit peu cassé. Et la réception, on va dire, un petit peu difficile. Allez, on va revoir ça au ralenti. Impulsion sur le tremplin. Pousse sur les bras. Et le deuxième envol, on voit le corps un peu cassé. Les jambes un peu désunies. On va embarquer vers l'arrière. Un peu de mal à se réceptionner. On cite un saut relativement simple. Un petit dessus, on peut remarquer le corps cassé. Et les deux petits pas vers l'arrière. Et on va retrouver le portoricain. Surprise de tout à l'heure. Luis Rivera aux anneaux. C'est étonnant, portoricain. Je pense qu'on ne va pas être déçu aux anneaux ici. Voilà, ce qu'on appelle la croix de fer renversée. Suivi d'une hirondelle. Suivi d'une croix de fer à l'équerre. Et là, extrêmement dur. Il remonte à l'hirondelle une nouvelle fois. Et il en rajoute une croix de fer. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, position à l'équerre. La montée à l'équilibre. Là, il faut maîtriser. Il faut balancer le moins possible. Le grand tour à la lune. La préparation sans doute pour la sortie. Double salte arrière tendue. Pichut. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Avec quelques difficultés. C'est pas ce qu'on voit de mieux aux anneaux, c'est sûr. Mais pour un généraliste, dans un concours général, c'est quand même pas mal. Oui, et ça vient d'un spécialiste, le compliment. La note 9,262. Il reste tout à fait dans l'allure. Oui, il reste. C'est une bonne note. Alors que Joshua Jeffries, fort logiquement, reçoit un 9,075 au saut de cheval. C'est très bien qu'il y a une petite douleur, apparemment. Une petite douleur musculaire. Et le classement provisoire est mené par Anton Fokin-Luzbeck. 18,787. Tomita est en embuscade. Mizutori a reculé. Le voilà maintenant 10e, alors qu'il avait été très très impressionnant au sol tout à l'heure. Tout peut encore bouger dans ce classement. Ça reste d'ailleurs assez serré. Pour ce qui est des premières places. Remarque une petite pause et revient très vite dans la Road Laver Arena à Melbourne, en Australie. Retour à Melbourne. Pour l'instant, c'est Fokin. Fokin-Luzbeck qui mène le bal dans ses championnats du monde. Dans ce championnat du monde du concours général. L'homme le plus complet. L'homme capable, on va dire, de réussir une note moyenne. C'est quoi le secret, en fait, pour réussir au concours général ? C'est la régularité, tout simplement. Il faut être le plus fort possible, forcément, à tous les agrès. Mais il faut être bon partout. Il ne faut pas avoir de points faibles. Et puis surtout, il ne faut pas rater sa prestation le jour J. Ah non, ça c'est sûr. On l'a vu d'ores et déjà. Des fautes, quasiment rédhibitoires. Quelques favoris. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour les japonais. Tomita a été juste un peu décevant au sol. Mais il est resté quand même dans l'allure. Il a été nettement plus convaincant au cheval d'Arson. Il a eu une note au-dessus des 9,60. On va retrouver donc les tout meilleurs des qualifications aux anneaux, maintenant. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'on suit l'échauffement des anneaux. Sachez, par exemple, qu'Anton Fokin, lui, va évoluer maintenant à la barre fixe. La barre fixe qui sera le dernier agrès des tout meilleurs des qualifications. Alors, ça veut dire qu'il y a un comparatif toujours difficile à faire entre celui qui se trouve à la barre fixe, celui qui se trouve aux anneaux. Ce n'est pas toujours comparable. Et revoilà le champion d'Europe du concours général Rafael Martinez, l'Espagnol, qui a été un petit peu décevant. Voyons s'il peut se rattraper aux anneaux. Oui, un peu décevant au cheval d'Arson. Malheureusement, les anneaux ne sont pas sa spécialité. On peut voir les forces, les épaules sont nettement au-dessus de l'horizontale. qui va forcément lui coûter un petit peu de points à l'image de cette hirondelle et de cette croix de fer. Bon, c'est pas mal quand même. Vous verrez la différence, par exemple, avec les japonais, Tomita. Voilà, grand tour soleil. Et on arrive déjà à la sortie. Double salte arrière tendu avec un léger pas en avant. Voilà, je pense que ça l'a un peu secoué son programme aux Arson. Difficile de se remettre dans la compétition. 9,237 lors des qualifs. Aux anneaux. Il y aura du mal à faire aussi bien. Ça va être dur pour Rafael Martinez. Aux alentours de 9, mais ce sera dur de faire plus que 9,237. Denis Savenkov. Bélarus. Au saut de cheval Denis Savenkov. Très talentueux, lui aussi. Qui a beaucoup impressionné lors des derniers championnats d'Europe. La présentation au juge. 22 ans. Savenkov, 1,67m. Soukara, double brille. C'est pas mal. Une bonne réception. Je ne sais pas s'il est sorti des lignes. On n'a pas bien vu. Mais je pense que là, il assure. Il fait un saut relativement simple à ce niveau-là, de la compétition. Réception. Et malheureusement, il met un petit pied en dehors. Un petit pied sur la ligne. Bien vu, Benoît. Effectivement, sauf si ce sera sanctionné. Les gymnases décident parfois, dans le concours général, de revoir un peu leur mouvement à la baisse, afin d'assurer. Et 9,262 pour Rafael Martinez, c'est pas mal. Mais c'est difficile de rattraper le retard qu'il a accumulé sur ses deux premiers agrès. 9,262, c'est mieux que lors des qualifs. C'est cela aussi. C'est la régularité pour atteindre un total qui devrait être aux alentours des 57. 57,223, ce qu'avait réussi Tomita lors des qualifications. 57 donc au total des 6 agrès. On n'a pas de droit à l'erreur. On n'a pas le droit d'éliminer une note qui ne vous conviendrait pas. Non, non, ça c'est sûr. Alors, on parlait de Fokin. Pour l'instant, il est l'homme à surveiller parce que, effectivement, lors des qualifications, il est tombé à deux reprises. Il est tombé au sol. En tout cas, il avait comme une très grosse faute au sol et également au cheval d'Arson. On entend dire que Fokin avait une belle marge de progression d'Ouzbeck. Donc, attention à lui. En cas de son faute, il pourrait tout à fait, tout à fait venir se bagarrer pour une médaille. Et pourquoi pas pour le titre. Et puis, on l'a vu en un parallèle quand même présenter des exercices de grande, grande technicité. Donc, à la barre fixe, ça devrait être sensiblement la même chose. 9,325 pour Savenkov. Correct, même si vous l'avez vu. Auzarson, il avait laissé quelques dixièmes. Allez, c'est le gratin. Auzano, Izashi Mizutori, le japonais. Il nous avait vraiment enchanté de venir au sol. Auzo Mizutori. Petite baisse de régime au cheval d'Arson. Et les anneaux, les japonais souvent impressionnants aux anneaux. Même s'il est moins fort que Tomita, apparemment. Auzano, il est moins fort apparemment que Tomita. Apparemment. Dans tous les domaines. On va voir ça tout de suite. Concentration maximum. Grand élan planche. Suivi d'une hirondelle. Passage à la suspension. Croix de fer à l'équerre. Remontée à l'hirondelle. Et la dernière force, la croix de fer. Ça tremble un petit peu. La position du corps n'est pas nette. Bien sûr, le gymnaste doit tenir au minimum deux secondes les positions de force. Sous peine d'être pénalisé par les juges. On l'a vu, il a eu un peu de mal à maîtriser ses élans. Et la sortie, par contre, pile-chute, double-tendu. On fait pas mal. Il garde un petit peu d'espoir avec ce mouvement. 9 0 75 lors des qualifs. Et une très bonne sortie pour Mizutori. Qui est grand. Ce qui est comme un handicap. Oui, aux anneaux. Aux anneaux vaut mieux être petit étrapus. Que grand est lancé. Mais forcément, les segments étant plus longs, c'est plus difficile de se maintenir dans l'apesanteur. Alors, attention à l'Ouzbek. Anton Fokin. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous présenter Anton Fokin. On a pu voir les maniques que les gymnastes ont aux mains. Ce sont tout simplement des lanières de cuir qui aident le gymnaste à mieux accrocher la barre. Parce que forcément, avec la force centrifuge, c'est extrêmement difficile de tenir la barre. Donc la magnésie améliore l'adhérence, forcément. C'est Yann Kuchera qui a eu un petit souci de manique lors des qualifs. Ça n'a pas empêché de se qualifier pour la finale. Voilà. Et on a pu voir un premier lâcher de barre appelé le cas de chef. Un franchissement dorsal au-dessus de la barre. On peut voir des ramenés de jambes à la barre suivis de tours complets. Là, ici, une dislocation d'épaule. Voici un élément que l'on appelle le endo. Suivi d'une prise dorsale. Voilà, donc c'est un gymnaste qui a opté pour les difficultés techniques. Prise d'élan pour la sortie. Avec un double tendu. Alors ça, ça m'étonne. Parce que c'est une sortie de base pour les gymnastes. À ce niveau-là, ça se voit pratiquement plus. Je ne sais pas. Il a l'air assez déçu là. Peut-être qu'il s'est fait mal quelque part. Regardez la sortie. Double salte horaire tendu. C'est assez impressionnant. Mais à ce niveau-là, les gymnastes incluent généralement des vrilles. Plus souvent des double vrilles à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Alors, est-ce qu'il assure ? Non, c'est quand même pas trop possible. 9'325 pour Mizutori. C'est tout à fait intéressant pour lui. Il reste placé dans la course aux médailles. Même s'il ne devrait pas quand même se battre parmi les 8 premiers, je pense, après les anneaux. Alors, il faut qu'il est très sanctionné pour cette faute ? Je pense que c'est une... Pour cette faute ? Pour cette sortie, on va dire. C'est une sortie qui ne lui rapporte aucun point. Donc la note de départ va forcément être assez faible. Et le contenu de son mouvement n'était pas excessivement dur non plus. Il n'avait qu'un seul lâcher de barre. Donc c'est curieux. La note de départ, vous pouvez peut-être expliquer, Benoît. Voilà. Le gymnaste décide, avant de passer, quelques temps avant de passer, du nombre d'éléments qu'il va présenter. Et c'est l'accumulation de ces éléments et le nombre de points additionnés à la fin du mouvement qui détermine la note de départ. Le maximum étant 10. Et forcément, quand on loupe des difficultés, la note de départ chute. Voilà. Et la notation, évidemment, fonctionne de cette note de départ. Voilà. Plus vous partez de haut, plus vous avez des chances d'avoir de très bonnes notes. C'est simple. Alors attention, voilà ce qui se fait... Peut-être pas de mieux, mais... Il est cinquième aux derniers Jeux Olympiques à cet agré. On peut voir que Tomita tire ses forces beaucoup plus longtemps. Et ça ne tremble pas. Alors regardez cette croix de fer. 1, 2, 3 secondes. La rigolade, de la rigolade pour Tomita. La maîtrise parfaite. L'alignement du corps est impressionnant chez ce gymnase. Attention à la sortie, on le sait. C'est très très risqué. Voilà, aux anneaux, il faut piler la sortie. Parce que ça fait forcément un dixième en moins. Et dans un concours général, c'est énorme. Double tendu. Malheureusement, un petit sursaut. Mais bon, ce qu'il a fait avant quand même, c'était parfait. Ça devrait quand même le rapprocher de la tête de ce concours général. Et bien Tomita est en train peut-être de monter en puissance. Bah ouais, parce que Fokin nous a quand même montré quelque chose d'assez faible à la barre fixe. Donc je pense qu'avec ce que Tomita a fait, il devrait logiquement prendre la tête de ce concours. C'est très beau, très très beau. Alors regardez, double tendu, extension maximum. Réception, un léger sursaut en arrière. Bon, c'est pas bien grave. Vous seriez clément. Oui, tout à fait. En tant que juge, voyons ce que les vrais juges ont décidé. On va voir dans quelques instants. Anton Fokin d'abord, ça note. 8, 400. Alors là, effectivement, il plonge. Il plonge au classement, même si pour l'instant il n'est que quatrième. Il va reculer très très loin. 8, 500 lors des qualifications. Il est à peu près dans les mêmes eaux. Alors que vous le voyez, en revanche, Tomita lui s'envole avec ce 9, 562. Et bien voilà, la hiérarchie est en train de se dessiner petit à petit dans ce concours général. Le japonais Tomita a marqué les esprits aux anneaux. Et Tomita s'est installé à la première place. On prend la direction des barres parallèles avec Idar Valeyev au Kazakh. Idar Valeyev qui avait terminé 18ème des Califs. Et qui avait été crédité d'un modeste 8, 337 aux barres parallèles. Allez, on va voir s'il va se rattraper. Cette fois-ci. Allez, position à la terre. Un élément que l'on appelle le Heli Curl. Vals. Salto en dessous avec une Vals. Malheureusement, c'est la chute pour lui aussi. Ce sont des éléments, des nouveaux éléments complexes. Il faut avoir une maîtrise totale de son corps pour pouvoir le réussir. Et forcément avec le stress de la compétition, l'enjeu de ces championnats du monde, c'est tout de suite plus difficile. Vous pouvez apercevoir autour de ses bras des petites protections. C'est tout simplement pour les arriver en appui brachial lors des doubles rotations. Je pense que ce gymnase va en effectuer. Salto en dessous, demi-tour. Salto en dessous. Et ici, double arrière dans les barres. Alors rassurez-vous, ça fait pas mal. C'est juste pour éviter les petites éraflures qui peuvent survenir lors d'une mauvaise réception. Sorti en double carpe. C'est très moyen, on a pu apercevoir beaucoup de fautes de jambes. Oui, oui, oui. Et puis derrière, une réception pas totalement maîtrisée. Valleyev s'éloigne, s'éloigne au classement. Il va passer très nettement au-delà de la 10e place. Alors on revoit l'erreur là. Il était complètement décalé sur sa droite. Voilà un déséquilibre. Et la chute donc pour Valleyev. Mirim Beethoven, lui aussi, tout à l'heure, est passé totalement à côté. Voyons s'il s'entrape au saut de cheval. Voilà, logiquement, c'est un Tsukara double-vray et demi. Voilà. Bien maîtrisé. Ça fait extrêmement longtemps qu'il fait cet élément. Double-vray et demi. Petite faute de jambes tout de même. Et la sortie. Très compliqué pour Gymnas de rester dans l'axe. Et voilà, il est sorti, justement, de cet axe. Yeren Beethoven, qui pouvait au départ espérer une médaille. Là, franchement, il n'est plus trop dans l'allure, même si ce 9.450 va lui permettre de grimper au classement, très certainement. Alors qu'à l'inverse, Valleyev, lui, plonge. Le voilà au-delà de la 10e place. Il est 13e pour l'instant, avec un total. Je suis les 26. Ce sera très nettement insuffisant pour aller chercher une médaille. Là, on peut apercevoir le gymnase qui prépare sa barre pour améliorer l'adhérence. Lorsque vous étiez venu à UNSEP, Bruno, vous étiez étonné de voir le gymnase mettre du miel. Là, on peut apercevoir le petit pot de miel, mais tout simplement parce que c'est extrêmement visqueux et très sucré. Et mélangé à la magnésie, ça améliore énormément l'adhérence lorsque le gymnase passe en phase de suspension. Je ne sais pas si en Australie, ils essayent la Péjamaite. On peut tout essayer. On a tout essayé, nous les gymnastes, pour essayer d'accrocher le mieux possible. Même de la résine de pain, ça nous est arrivé. Et mon le plus efficace en ce moment, c'est le miel. C'est le miel qui a la côte chez les gymnastes. Miel plein de fleurs, miel d'acacia. C'est du miel de montagne, pour ma part. On ne s'y fera pas la marge, bien sûr. Allez, c'est parti pour l'Australien. Jeffries, le chouchou du public, bien sûr, vous l'avez compris. C'est le seul Australien dans cette finale. Mais bon, ce n'est pas un candidat sérieux à une place d'honneur. Même si le début de son mouvement était tout de même pas mal. Voilà un élément que l'on compare beaucoup. L'achet de barre Katchef à la barre Flix, qui s'appelle le Tipelt. Eliecker travaille sur un bras. La valse. Et la sortie en double carpé. Alors, c'est pas mal. Malheureusement, ça manque un peu de contenu. Donc, forcément, une note de départ nettement inférieure au tout meilleur. En tout cas, l'exécution était bonne. Le public apprécie, il a raison. Regardez le travail des mains. C'est là que le gymnase utilise le miel. Parce qu'en face de suspension, c'est quand même assez embarrassant de mettre des maniques pour les barres parallèles. Et puis, le fait d'avoir de la colle dans les mains, forcément, ça aide. Et là, on voit le discarpé et la réception un peu litigieuse. L'achet de 850. L'achet de 637. C'est un peu moins bien, mais ça reste tout à fait correct. Il est septième pour l'instant. Jeff Fries. Je pense que son objectif est de se maintenir parmi les dix premiers de ce classement. Luis Rivera. Un saut assez simple, mais très bien maîtrisé. Ce car à double vrai, vous allez pouvoir apprécier l'alignement du corps et les jambes parfaitement tendues. Une petite ouverture pour montrer au juge qu'il est à l'aise. Bon, un petit pas à la réception. Il n'est pas sorti des limites. Je pense qu'il a voulu assurer une bonne note pour les alentours des 9.30 et 9.40. Parce qu'il nous avait quand même impressionné aux arçons, aux anneaux. Et là, Osso, il maintient un bon niveau. Et oui, oui, oui. Et oui, attention. Car il est pour l'instant deuxième. Avec encore une note au-dessus de 9. Vous le voyez, il est très régulier. La régularité, c'est la très réussite au concours général. Et là, ça commence à devenir sérieux. Et oui, oui. Trois fois au-dessus de 9. Luis Rivera. En tout cas, ça serait un invité tout à fait original sur le podium, le portoricain. Mais on en est encore loin. Encore trois agrès pour Rivera comme pour les concurrents. Allez, Sergueï Corocardine au bar parallèle. Un début de mouvement impressionnant à l'image de cette originalité. Salto avant un quart. Le temps de vente. Et un deuxième arrivé à la Puy Brachial. Il faut aussi savoir impressionner les juges. Et deux quartiers avec un léger sursaut. C'est pas mal. Pas beau mouvement. Un petit peu laborieux, là, sur le dernier exercice. Mais ça passe. Concordine qui avait reçu une note au-dessus de 9. 9.050 en qualif. Logiquement, il devrait encore, je pense, approcher cette note. Oui, oui. C'est pas mal. On a pu voir des petites fautes. Les gens vont toucher légèrement les barres. Et là, au ralenti. Double salteur et recarpé. Et le léger sursaut. Voilà, exactement la même note. 9.025. Il est 3ème pour l'instant. Avec lui aussi, vous le voyez. 3 notes au-dessus de 9. Aux 3 agrès. C'est bien. Voilà, malheureusement, des grands battus du jour. Le Coréen Kim. Qui était, en théorie, le favori. Puisque c'était le vice-champion olympique d'Athènes. Comme le championnat d'Athènes a pris une année sabbatique. Il pouvait être le favori du jour. Mais malheureusement pour lui, ses espoirs se sont envolés. Oui, c'est dommage parce que Zano, ça a l'air pas mal. Il va peut-être attraper quelques dixièmes avec son mouvement là. Équilibre. En plus tendu. Un égé sursaut. C'est pas mal aussi. Mais là, il faut peut-être qu'il évite de faire perdre trop de dixièmes. Parce qu'il a déjà énormément perdu au cheval d'Arson. Avec ce qu'il nous a présenté aux anneaux. C'était pas mal. Ça devrait quand même être aux alentours de 9'30, 9'40. Et toute la difficulté de la réception. Parce qu'on peut s'étonner de la difficulté de la réception. Mais il faut le dire. Le mouvement est très rapide. Et puis il faut, c'est ce que vous m'expliquez Benoît. Il faut vraiment s'orienter dans l'air, dans l'espace. Oui voilà, les réceptions c'est très compliqué. Et ça rajoute des difficultés quand les gymnastes incluent des vrilles. Parce qu'il faut pouvoir se repérer dans l'espace. Et le gymnaste voit son sol au dernier moment. Donc c'est toute une question de réflexe. Et tous les repères sont totalement gommés. En tout cas, la note était très très bonne pour le Coréen. 9'400. Ça va lui permettre de remonter au classement. Alors que Tomita a pris le commandement. Luis Rivera est toujours sur le podium. Le portoricain Corocordine est un petit peu plus loin. Spiridonov, que l'on a pas beaucoup vu l'allemand. Et pour l'instant quatrième position. Parmi les grands battus. Il y a donc le Coréen Kim, quatorzième pour l'instant. Yarem Bethoff, seizième. On pouvait espérer mieux pour lui. On pouvait espérer mieux également pour... Savitsky le Belarus. Et le Suisse Wershenstein qui remonte un petit peu. Il était 24ème tout à l'heure après la deuxième rotation. Il est maintenant 21ème. Dossard 139. C'est la surprise du jour. Pour l'instant Luis Rivera de Porto Rico. Pour l'instant sur le podium de ses championnats du monde. Pour l'instant donc Dauphin du japonais Tomita. Qui était le grand favori et qui tient bon. Les hommes sont à l'échauffement. Rivera et Tomita ne sont pas au même agrès. Rivera lui. Il va élever dans quelques instants. Vous l'avez vu. Au bar parallèle. Il est en train de s'échauffer. Alors que Tomita lui. Il va évoluer au saut de cheval. Juste après son compatriote. Isashi Mizutori. Rappelons la donne. Il y a 6 agrès. 6 agrès. Et donc les concurrents sont répartis par groupe. Par groupe de 6. En fonction de leur classement dans les qualifications. Et évidemment il passe successivement à chaque agrès. Et pour l'instant tout reste ouvert. Même si la hiérarchie est en train de se dessiner Benoît. C'est en train de se mettre en place c'est vrai. On a pu voir que sur les 3 premiers appareils il y a eu beaucoup de chutes. Beaucoup d'erreurs des favoris. Certaines surprises comme Rivera. Tomita qui confirme un petit peu sa suprématie. Malgré une petite erreur au sol. Mais 3 agrès. On est qu'à la moitié du concours. Il peut se passer beaucoup de choses. Et notamment des petites erreurs. Des grosses erreurs. Alors les hommes ici sont à l'échauffement. Ils répètent le saut qu'ils vont produire dans quelques instants. Ils ont 3 minutes pour s'adapter. Un petit peu à l'agrès. Pour se rééchauffer. Échauffer les muscles. Mais voilà. Fin de l'échauffement. Puisque Mitsutori va donc évoluer dans quelques secondes. Mitsutori qui était parti très fort. Mais malheureusement pour lui. Il a un peu reculé au cheval d'Arson. Avec un mouvement assez moyen aux anneaux. Aux anneaux également c'était moyen. Autant dire qu'il n'a plus vraiment de droit à l'erreur Mitsutori. Il va falloir qu'il nous sorte vraiment des mouvements exceptionnels. Sur les 3 prochains. Pour aller chercher une médaille. Mais ça reste tout à fait possible. Pour l'instant il n'a pas eu de note on va dire éliminatoire. On parle dans la course au podium. Allez. Elle nous présente un soukara double heure et demi. Pile chute. Ah oui oui. On en parlait. Elle a sorti ce mouvement. Et voilà. On l'a encouragé avec nos petites remarques. La médaille est encore possible. Mitsutori. Et il l'a prouvé. Alors ça ça va faire une bonne note. Une bonne note. On va revoir ça au ralenti. En réception un petit peu basse. Mais on va lui pardonner. Je rappelle que les sauts en soukara. Donc ça porte le nom du japonais. Qui a inventé ce saut. C'est un saut en renversement arrière. On voit le gymnaste effectuer une rondate. C'est à dire un demi-tour avant la table de saut. On va voir l'impulsion des pieds. Le demi-tour. L'impulsion du bras. Suivi de la double brille et demi. Et là on voit ça bouge pas. Ah oui c'est beau. C'est beau. Et puis on le voit il est content. C'est rare quand les japonais laissent exprimer leur joie. Là on voit le profil de l'impulsion. Et la double brille et demi. Et 9 637. Et oui c'est très très bon. Très très bon pour Mizu Tori. Qui prend la première place provisoire. C'est le seul à avoir 4 notes au total. Et tout de suite on va être fixé avec Tomita. Tomita qui n'est pas à son meilleur agré. C'est possible qu'il assure. Il a quand même un petit peu d'avance. Peut-être voir son mouvement à la baisse. On va voir ça. Allez course d'élan. Impulsion. Double brille et demi. Oulala c'était juste. Il n'a pas assuré. Du tout. Exactement le même saut que son compatriote. Il n'est pas satisfait. On le voit. Vous allez pouvoir apercevoir au ralenti. Le petit manque d'amplitude. Il lui manque un peu de hauteur. Regardez l'impulsion des bras. La double brille et demi. C'est pas mal. Et là c'était limite. Un petit peu en arrière. Mais ça reste tout à fait correct. 9,637. C'est la note de son compatriote Mizutori. Logiquement ça devrait être un petit peu moins bon. Oui je pense que ça va être en dessous. Mais ça reste sans doute au-dessus de 9 quand même. Pour obtenir de la difficulté. C'est pas du tout alarmant. Parce qu'il n'y a pas de chute. C'est juste que la position est un peu basse. Il manque d'amplitude. Mais voilà. 9,5 ans. C'est très très bon. Pour Tomita. Qui lui. S'installe solidement. A la première place. Il semble. Il semble. Endosser le costume de champion du monde. Surtout qu'au parallèle et à la fixe. Il est pas mauvais du tout. C'est plutôt là où il est le plus fort. Et là on voit Denis Savinkoff au bar parallèle. Agré qu'il a. Il affectionne tout particulièrement. On a pu voir que. Il a effectué un double arrière carpe dans les bars. Ce qui est très rare. Là ici. Un élément que l'on appelle le Makuts. Sacto écarre. Malheureusement il a touché les bars. Avec les pieds. Position à l'équilibre. Gymnase souffle un peu. Et suivi de la sortie avec un léger sursaut. Un exercice très 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 compliqué. On a pu voir en quelques petites erreurs. Mais c'est pas mal. Allez Savinkoff. Oui on a revu une. Toute petite erreur. Voilà. Là c'est la sortie. On voit les pointes de pied un peu en porte-moto. Ça gâche un petit peu. L'exercice. C'est important ça aussi chez les gymnastes. Les pointes de pied. C'est pour aller au bout de l'exercice. Montrer au juge que c'est parfaitement maîtrisé. Avoir une certaine élégance sur la Grèce. C'est très important. C'est la Rio au saut de cheval. On a un peu perdu de vue depuis le début du concours. Oui exact. Il allait commencer par une chute à sa dernière diagonale au sol. Donc voilà c'est un petit peu pour ça qu'on l'a perdu de vue. Parce que effectivement ce genre de faute est lourdement sanctionné. Voyons s'il parvient à revenir. On a 10 champions d'Europe à Debrecen. Au concours général. Un peu manqué son concours aujourd'hui. On est en spécialiste au saut de cheval. De connaissance va sans doute nous présenter un saut très correct. Voilà. Soukara double bruit ennemi. Le même que Tomita. On a pu voir que ça tourne très 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 vite. Oui très vite. Avec une réception qui n'était pas parfaite. Loin d'être catastrophique. Tout de même. Voilà on voit bien le décalage des bras. Pour favoriser l'impulsion. Et bien sûr l'angle d'attaque est important au saut de cheval. C'est ce qui va déterminer la hauteur du gymnaste. On voit bien là que le gymnaste. Il est un peu à l'aveugle. Il ne voit pas le sol. Il voit le plafond. Donc c'est à lui de juger de quelle manière il va se réceptionner. C'est pour ça que le travail et le nombre de répétitions est extrêmement important. Et puis oui surtout à quel moment le sol va arriver. Voilà c'est une question de perception. La gymnastique ça se passe effectivement en suspension dans l'air. Un très bonne note pour le roumain. Oui oui. Il est temps de revenir au classement. On le voit. Il a trouvé de la régularité. Et on hurl au bas de Kazakhstan. Yona Yerim Vito. Daewon Kim. Le coréen. Qui est passé un petit peu à côté pour l'instant. Il va sans doute se rattraper au saut le cheval. Double vrille. Oh malheureusement c'est la chute. Il a essayé de nous montrer un saut un peu différent des autres. Le deuxième envol était le même. Il a essayé de faire une double vrille et demie. Manque d'amplitude. Il y a des jours comme ça. Où rien ne va. Journée catastrophe pour Kim. C'est relatif bien sûr. Mais c'est vrai que pour lui. Qui rêvait de médaille. Et bien il n'y a que des mauvaises choses qui sortent aujourd'hui. Avec cette réception. Plus que limite. Il a dû partir dans cette compétition avec l'esprit. Peut-être un peu trop revanchard. Par rapport au dernier JO. Et souvent au détriment de la sérénité, du contrôle. Et une note en dessous de 9. A nouveau vous le voyez. 8, 900. Il est pour l'instant en 9ème position. Et le jeune australien Joshua Jeffries. Qui va maintenant évoluer à la barre fixe. Barre fixe. L'agré le plus spectaculaire. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Là forcément. Le stadium s'étant rempli. Ça clame leur gymnaste. C'est parti. Prise d'élan. Avec ici un marque et l'off franchissement par-dessus la barre. Le corps tendu. Subi d'une dislocation d'épaule. Allez grand tour lune. Rapprochement de la barre. Dislocation d'épaule. Une deuxième. Là il est un petit peu en difficulté. Mais ça passe. C'est pas grave. Il va se relancer. Là ici un petit exercice de sauter. Endo. Tour complet. Là on a pu entendre les pieds toucher la barre. C'est pas très bon ça. Voilà. La prise d'élan pour la sortie. Double tendu avec une double brille. Un grand pas à la réception. On le voit souffler. Il est du mal aller jusqu'au bout de son mouvement. En tout cas il a un bel enthousiasme Jeffries. Ah oui ça doit le motiver. Tout le public derrière lui. Il n'est pas du tout inhibé. Et ça fait plaisir à voir Jeffries qui réussit un très très beau concours. Et on va pouvoir apprécier d'un peu plus près tous ces changements de main. Les maniques. Là on voit le gymnase prendre la vitesse. Plie la barre pour prendre de la hauteur. Le double tendu et la double brille. On a vu le gymnase tourner très rapidement sur lui-même. Et la différence avec le gymnase qui était sorti en double tendu tout à l'heure. On voit que c'est nettement plus difficile. La note de Jeffries sans doute dans quelques instants. Et l'on retrouve. Luis Rivera. Le portoriquin. La surprise du jour. Portorico. Avec cet homme qui est pour l'instant deuxième. Deuxième de la compétition derrière Tomita. Oui c'est la grande surprise de la compétition. Allez. Ah j'aimerais bien qu'il réussisse. Petit Pelt. On voit un petit peu plus en difficulté à cet agré. Je pense que ça doit être son point faible. Coupé écart. Exact. C'est là. Double arrière groupé. Oulala. Malheureusement. Voilà qui devrait le faire. Chuter du podium. La sortie très simple. Contenu un peu faible. Vous avez pu voir que c'était un peu saccadé. Les jambes pas très tendues. 8. 375. C'était sa note lors des qualifications. Il ne devrait pas être beaucoup plus haut que ça. Oui non ça m'étonnerait. Peut-être avec l'engouement de la compétition. On l'envoie à la sortie laborieuse. Mais souvent les gymnastes explosifs très musclés. 8.637 pour Jeffries. Il est toujours parmi les dix premiers. Ce qui serait vraiment une belle paire pour lui. Peut-être se maintenir parmi le top 10. Toujours les gymnastes Jeffries. Et on va voir dans quelques instants également la note de Rivera. Mais attention. Cor Corrine. Tout encore rêvé à une médaille lui. Il est dans la lue. Il est très complet. Même si à la barre fixe, il avait été un peu décevant lors des qualifs. 8.637. Très impressionnant. Que l'on appelle le Kovacs. C'est un double salto arrière par-dessus la barre. Lui, il a rajouté une vrille. Voilà, il est prise de risque au début. Et après, il enchaîne par tous ces petits gris-gris. Les éléments techniques très précis de la barre. Avec des dislocations d'épaule. Grand tour sur un bras. Prise d'élan. Très très beau mouvement pour l'instant. Oui, c'est en doute un sorti qui va déterminer de sa note. Mais il en rajoute. Il en rajoute. On pensait qu'il allait faire sa sortie. Non, il rajoute une difficulté. Et là, c'est la sortie. Double tendu. Avec une vrille. Un léger sursaut. Sorti assez simple. Mais je pense qu'il avait un contenu largement suffisant avant la sortie. Donc, il a pu assurer. Peut-il espérer un neuf avec cette prestation ? Oui, je pense que la note sera au-dessus de neuf. Il y avait quand même une très grosse difficulté au début. Les nombreux changements de phase qu'il a effectué après rapportent énormément de points. À l'image de ce tour complet. Il a peut-être voulu un petit peu assurer sa sortie. Voilà. Le russe. Et il va sans doute rester dans la course au podium. Après la barre fixe. Voilà. Prise d'envol. Doubt tendu. Une vrille. On attend la note de Rivera aux barres parallèles. Là, voilà. 8 0 62. Aïe. C'est juste. C'est juste. Mais c'est mérité. Parce que franchement, ce n'était pas du tout du niveau de ses prestations précédentes. Et le voilà donc. C'est dommage. On pouvait espérer mieux de ce jeune gymnaste. Malheureusement, apparemment, il a quelques difficultés à cet agrès. C'est dommage. Quelques lacunes. Et à la barre fixe également, il est assez faible apparemment. On arrivera puisqu'il avait écopé d'un 7 875. Et dans des qualifs, peut-être une chute. En tout cas, on verra s'il parvient à faire mieux tout à l'heure. Jeffrey Wimms, le néerlandais. Encore un coordine. Vous le voyez, lui, il est sur le podium. Toujours. Deuxième place. 9 237. C'est une très bonne note pour le russe qui, vous le voyez, est d'une régularité. C'est impressionnant. C'est pas mal pour l'instant, le russe. On n'en parlait pas trop au début. Cachez bien son jeu. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Les agrès forts des gymnastes sont tous différents. Et oui, oui. S'il passe en début de programme, évidemment, on caracole pendant un petit moment en tête du classement. Avant de reculer. Est-ce que le cas pour Rivera qui apparemment aura aussi quelques soucis tout à l'heure à la barre fixe ? Eh bien, la barre fixe, justement. Avec Jeffrey Wames, qui est en plus un spécialiste au sol et au saut de cheval. Nous allons voir de quelle manière il va se débrouiller à la barre fixe. Ça commence par un endo, jambes serrées. Grand tour complet suivi d'un endo. Originalité. Grand tour sur un bras. C'est pas mal, ça. Tour complet. Allez, sans doute, là, on voit l'entraîneur qui se rapproche de la barre. Le lâcher de bas en Ginger. À la fin de son mouvement. C'est pas mal, hein, pour le jeune Hollandais. Grand temps pour la sortie. Full full tendu. Ah, c'est pas mal. Très, très beau mouvement. Oui, il est content. C'est sûr, pas énormément de gros, gros lâcher de barre. Extrêmement périlleux. Mais des exercices très complexes. Regardez à l'image de ce grand tour sur un bras. Il saute carrément au-dessus de la barre. Un deuxième. Allongement total. Gardez le travail des mains. Les maniques. Avec un petit bourrelet permettant de bien garder la barre. Parce que, forcément, sur un bras, la force est encore plus forte. Et là, c'est le temps. Le gymnaste se disloque un maximum pour utiliser l'élasticité de la barre afin de prendre le plus possible de hauteur et de pouvoir maîtriser sa sortie. Les chinois, on n'a pas vu beaucoup de chinois jusqu'à présent. Un peu absente. Ah, pardon, c'est un malaisien. Oui, un malais avec un nom assez difficile à prononcer. J'avoue qu'on a sûrement des progrès à faire. C'est notre ami Ng. Tu Wei Ng. Il était plus spécialiste au sol, ce gymnaste. Le chinois, c'est Fu Liang Liang, qui n'est pas pour l'instant au sommet du classement. Oui, le chinois à l'image de Yang Wei, qui, je pense, a arrêté sa carrière après les Jeux Olympiques. Le chinois qu'on verra au concours par agrès, par appareil. Avec un début de mouvement assez original, là. Changement de main. Il a un peu de peine à monter à l'équilibre. Aïe ! Je pense qu'il a opté pour un autre mouvement, là, comme ça, à l'instinct, histoire de se rattraper, de montrer que c'était normal. L'équilibre est la sortie en double carpe, un mouvement assez faible. Je pense qu'il a voulu tenter une grosse difficulté au début de son mouvement. Mais à cause de ce déséquilibre, on a pu voir qu'il est monté, il est redescendu un petit peu. Il a opté pour la simplicité. Et vous le voyez, pas d'échange avec le coach. Tout le monde sait, tout le monde a compris. On voit le travail des mains, c'est impressionnant. La souplesse des gymnastes aussi. Les qualités du gymnaste, souplesse, force, dynamisme. C'est très difficile de conjuguer ces trois qualités. C'est à ça qu'on reconnaît le gymnaste le plus complet. Forcément, les agrès ne demandent pas les mêmes qualités partout. Un gymnaste très petit, trapu, sera plutôt favorisé. Les agrès comme les anneaux, le sol, le sol, on n'a plus pas. Elle n'est pas remplie, cette Road Lever Arena, qui peut accueillir 10 000 spectateurs en configuration gym. 15 000 en configuration tennis. Et là, on va revenir à une prestation à la barre fixe, celle de l'autre néerlandais, Epke Zanderland. Voilà, qui ici se prépare à Kovacs. Là, ça tourne. C'est un élément qui demande énormément de dynamisme. Et là, on voit que lui, il n'en manque pas. Ça tombe très vite, ça va très vite. Peut-être au détriment des fautes d'exécution. On voit les gens qui se désunissent un petit peu. Et déjà la sortie en double vrille. C'est pas mal, c'est impressionnant. Et si on vous montre Zanderland, c'est qu'il a réussi une super prestation. 9 262 à la barre fixe. Et autre prestation. Allez, on revient sur Rafael Martinez au saut de cheval. Et au direct. Ce car à double vrille, désaxé. Il a du mal à revenir dans la compétition, Rafael. 9 262. Il s'était enregistré également. 9 262 encore pour Martinez. Jeffrey Williams est huitième pour l'instant. Et la bonne surprise européenne du jour, c'est Korokordin, le russe. Pour l'instant, donc en deuxième position. On va peut-être avoir un petit classement pour vérifier tout ça. Le voilà effectivement, Korokordin. Assez loin. Un grand point de Tomita. Autant dire que le titre semble maintenant quasiment acquis pour le japonais. Korokordin, médaille d'argent. Mitsutori est à nouveau sur le podium après la troisième rotation. Ça reste très serré. Même si les japonais, qui étaient les deux meilleurs des qualifs, sont en passe, sont en passe d'aller chercher deux médailles aujourd'hui. Et le classement qui commence maintenant à se dessiner avec des hiérarchies bien établies. Les Suisses notamment en 18ème et 19ème position. Retour à Melbourne pour le dénouement de cette finale. Finale du concours général. Avec pour l'instant un japonais au commandement. Tomita. Tomita qui est impressionnant de régularité. Et qui a en plus l'avantage Benoît de passer maintenant à ces deux agrès et les plus forts. Voilà ces deux agrès vraiment impressionnants. Et toujours très réguliers. Tomita. Barre parallèle et barre fixe donc pour Tomita comme pour le tout premier groupe. C'est la cinquième rotation que nous allons suivre. Rappelons qu'il y a six rotations. Chaque athlète passe au six agrès. Cinquième rotation avec pour ce qui est des favoris. Tomita et Mizutori au barre parallèle. Spiridonov l'allemand. Et Luis Rivera le portoriquain à la barre fixe. C'est Yérim Bethoff que l'on suit. Et puis Corocordine lui va passer au sol. Yérim Bethoff qui ne se remet pas de son début de compétition. Et passe à côté de la barre. Qui est vraiment dans un très très mauvais jour. Lors d'une chute comme ça, le gymnaste a 30 secondes pour pouvoir se reconcentrer. Remettre un peu de magnésie sur ses mains. Et puis continuer son mouvement à l'endroit de la chute. Voilà, remonte sur la barre. Rendo au tour complet. Demi tour. Dojan Bécart suivi d'un demi tour. Et là je pense qu'il a compris. Il ne cherche pas à faire plus de difficultés. Il fait sa sortie. Il a compris de toute façon que ça ne servait plus à rien. Il avait pris trop de retard. C'est difficile pour un gymnaste de continuer la compétition. Sachant qu'il n'y a plus d'espoir. Vous me disiez pendant la pause que vous regrettiez qu'il y ait autant de chutes. Moi je vous disais que je trouvais que ça a montré toute la difficulté de votre sport. C'est sûr que ce n'est pas un sport simple. Mais étant moi-même gymnaste, j'aurais aimé une bataille un peu plus ferme en tête du classement entre les japonais. Raphaël Martinez qui est aussi un peu décevant aujourd'hui. Qui est quand même champion d'Europe en titre. Qui a toujours été très régulier. Alors on peut peut-être parler en un temps de cette spécialisation. C'est vrai que maintenant il est très très difficile de briller et au concours général et au final par appareil. C'est vrai qu'on se dirige plus vers des gymnastes qui ne vont faire que le concours général et d'autres qui ne participent qu'au final par appareil. Des généralistes et des spécialistes. Voilà, c'est une question de goût, de décision au début de carrière. C'est un peu dommage je trouve parce que ça enlève un petit peu de piquant lors des concours généraux. Mais bon à l'image de Tomita, Tomita a réussi à se qualifier à certaines finales. Ce qui est tout à son honneur. Et puis parfois c'est aussi des périodes, des modes. Je vous citerai par exemple l'exemple du ski alpin où après une grande spécialisation, les généralistes sont revenus les patrons. On parle notamment de Bode Miller ou de Anya Persson. Il y a maintenant de vrais généralistes en ski alpin comme il y en avait dans le temps. Allez, Tomita, lui, il joue le titre. Alors on va le suivre avec beaucoup d'attention au bord parallèle. Voilà, début de mouvement un peu laborieux. On a pu voir une petite hésitation. Mais pour l'instant ça va là, très difficile, très bien maîtrisé. Les doubles dans les barres, impeccable. Double arrière groupé dans les barres. Couper écart, équerre. On peut souffler un petit peu. La préparation pour la sortie. Double carpe, là la réception, un petit sursaut. Et ça reste très très solide. C'est pas mal, c'est pas mal. J'espère qu'on va revoir le début de son mouvement. Il y a eu une petite hésitation. Rappelons-le, il a plus d'un point d'avance sur Corocordine, sur le deuxième. Donc ça devrait pas trop le déranger là, ce mouvement. C'est quand même un très très bon mouvement. Autant dire qu'il faudrait quasiment une catastrophe pour qu'il ne soit pas sacré dans quelques instants champion du monde. On voit toute l'amplitude que ce gymnaste. Prise d'élan, on regarde l'amplitude, la hauteur, l'ouverture. Et je le répète, ça fait pas mal, ce sont des barres en bois, c'est assez élastique. La réception, l'ouverture et un léger sursaut. La réception quand même assez bien maîtrisée. Tomita devrait quand même être crédité d'une assez bonne note. Supérieur à 9, à nouveau. Alors que l'Irimetov, vous le voyez, il n'a pas souvent dépassé le 9 aujourd'hui. Et évidemment, il a été sanctionné pour sa chute à la barre fixe. Luis Rivera, maintenant, nous avait vraiment enchanté en début de concours. On a eu quelques difficultés depuis. Il faut qu'il se rattrape de ces barres parallèles. Allez, ça commence avec un lâcher de barres en 4 chefs, corps tendus. Endo et Jean-Bécart suivi d'un élément que l'on appelle le ketmotsu. C'est un japonais aussi qui a inventé cet élément. Rotation sur un bras. Et là, c'est la sortie, prise d'élan. Double salto arrière tendu, lui aussi. Oh oui, belle réception. Voilà, réception pile-chute. Malheureusement, un peu à l'image des barres parallèles. Contenu très, très simple. Il n'y a pas de faute majeure, mais malheureusement, la note ne va pas monter très, très haut. On n'a pas pu bien se rendre compte de l'amplitude de cette sortie. On a bien vu la réception. Là, les juges ne peuvent rien retirer sur l'arrivée. Et Tomita à nouveau au-delà des 9. 9,550 aux barres parallèles. Elle peut même se permettre d'assurer la barre fixe, mais bon, je ne pense pas que ce soit dans son tempérament. Joshua Jeffries, pour l'instant, dans le top 10 de ce championnat du monde. Voyons s'il parvient. Malheureusement, il sort du praticable. Petite sanction pour Jeffries. Voilà, une grosse difficulté. On a vu qu'il n'a pas pu prendre assez de hauteur pour sa dernière diagonale. Il a malheureusement posé les pieds. Voilà, deuxième diagonale nettement meilleure. Énormément applaudi par son public. Je pense qu'il doit y avoir quelques petits problèmes dans ce praticable. Alors, Soyer bondit trop, Soyer bondit pas assez. Mais ce n'est pas normal que les juges sortent autant des limites. Allez, ATR. Course d'élan. Rondade flip. Suivée d'une originalité. Et là, c'est pas mal ce qui nous a fait le... Très bien. Sacto et demi avec un demi-tour. Arrivé en roulade. Ce qui permet de ne pas prendre deux points du tout sur les réceptions. C'est pratique. Et là, rondade flip. Double-bril et demi avec un léger pas. C'est tout de même pas mal ce qu'il nous a fait. Malgré cette erreur au début de mouvement. Il devrait lui faire perdre quand même pas mal de points. C'est mal de points. Allez, passe bien. Jeu Frizz. Et Riviera. 8, 127 à la barre fixe. Il est très provisoirement à troisième place. Attention à Spiridov. qui est en embuscade oui johan allemand d'origine russe oui comme son nom l'indique le gymnase qui a été fort très tôt très jeune on a un peu perdu de vue ensuite allez préparation pour le Kovacs double salte arrière rattraper la barre avec un petit fléchissement des bras à l'arrivée c'est pas trop grave tour complet grand tour lune grand tour sur un bras avec une dislocation d'épaule la petite hésitation un deuxième endo un élément appelé le Stalder les jambes écartées la préparation pour la sortie double vrille et c'est pile chute bon mouvement il réussit un très très beau championnat du monde Suiri Donov il avait terminé neuvième qui passe légèrement au-dessus des cages de Petkov de Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est assez compliqué ce qui se passe de Sous-titrage Société Radio-Canada